Alors aujourd'hui nous sommes le 1er avril 2023 et pour un 1er avril je peux vous dire qu'il fait très chaud, du moins dans l'Heart et Loire, là où je suis. Sous la serre on est à la barre des 30 degrés. Voilà dans la serre, porte ouverte. Et du coup tout a poussé. Les choux que j'ai repiqués la semaine dernière ou plutôt la semaine d'avant. C'est cela la semaine dernière. Ils ont bien tenu les tomates en plein de terre. Ils sont très beaux. Au mois de mars j'avais semé des concombres directement en pleine terre. Regardez, résultat. Ça c'est des concombres du Laos. Quand ils sont jeunes ils ont le goût concombre normal mais une fois qu'ils mûrissent, il devient orangé à l'intérieur et sucré. Là j'ai fait tout un rang. Et puis les courgettes sous la serre, ils s'y plaisent bien. mieux qu'en pot. C'est les mêmes que ceux-là. Et vous voyez la différence ? Pas pareil. Bon alors on va aller repiquer les manchetous directement en plein de terre au potager. Voilà ça c'est les manchetous que j'ai semé en barquette comme vous voyez. Ça a bien levé. Et du coup on va les repiquer en pleine terre. Voilà. On va mettre, on va faire des touches, des poquets du moins. Ohlala. Mince. Voilà. On ne va pas abîmer non plus les racines. Allez, voilà. On ne s'embête pas. En plus l'étouffe, vous voyez, ça se divise tout seul, sans forcer. Voilà. Là celui-là, on va faire, vous voyez, c'est magnifique sans abîmer les racines. Du coup, là, on a fini de repiquer les manchetous, les petits pois du moins. Voilà. Et du coup, dans la barquette, il y en a encore qui sont en train de germer. Vous voyez, vous voyez. On ne va pas les jeter. On va les garder. On va les relaisser dans la barquette. On va remettre du terreau par-dessus un petit peu. Pour que ça reprenne. On verra après. Et là, je reviens sur les fèves. Regardez comment ils sont beaux. Mes deux rangs. Et c'est des fèves. Les graines, c'est ceux de la récolte de l'année dernière. Ça tient bon. Et mon ail, qu'est-ce qu'il est beau. Et l'échalote. Regardez. Elle est bien partie aussi. Je reviens dessus. Alors, du coup, après les manchetous, les petits pois du moins, on va aller faire quand même un rang de haricots. Ça, c'est des haricots nains. Vous voyez, ça, c'est le bon moment de les planter aussi. On va tenter le coup. Parce que normalement, il risquerait d'avoir des gelés. Du coup, on va les planter. Mais on va lui mettre un voile hivernal par-dessus. On verra bien. Et voilà. Hop, la barquette. Voilà. Vous avez vu ? Hop, pareil, comme des petits pois. On s'embête pas. Alors, mais pour cela, je vais plutôt faire des touffes. Je vais faire ça. Ça. Je vais le mettre là. descendant. Je ferais. Je ferais juste le-pleon. Et maintenant, l'aiống de refalte. j'aie s'abandonant, je fais des manches. Enfin, dép Josep. on va bien voir si ça va tenir après comme j'ai toujours ça gèle ça gèle ça gèle pas tant mieux voilà on laisse faire la nature voilà on a fini de repiquer aussi les haricots autour du fumier on va bien voir si ça va gelé ou pas du coup je vais même pas mettre de protection je vais les laisser comme ça on va essayer on va bien voir ça prend ça prend ça prend pas tant pis on s'en fout on n'a pas payé les graines du coup le reste on va aller faire un rang dans la serre parce qu'il n'y a pas assez pour faire un rang de 6 m alors du coup on va faire un petit ligne un petit ligne un petit rang du moins je dis des bêtises dans la serre et voilà un petit rang on verra bien et là et bien j'ai continué les semis de salade la salade romaine j'ai semé un rang ici entre les deux essais de tomates que j'avais fait on va bien les recouvrir la salade romaine et là j'ai semé un rang de coriandre ici à côté du rang de haricots la coriandre c'est les graines de ma culture de l'année dernière et du coup là je vais semer du persil dans le petit coin là bas c'est pareil c'est du persil frisé de ma culture alors est ce qu'on voit quelque chose ça c'est pareil on s'est mal à voler on s'embête pas on en met un tas et voilà comme ça là avec le râteau on vient par dessus griffer je vais essayer un petit peu donner des petits coups pour les faire rentrer en terre et voilà il n'y a plus qu'à arroser je pense que je vais m'arrêter la peau aujourd'hui alors je disais je disais que j'allais m'arrêter au persil frisé j'ai continué à ressemer cette fois ci de la carotte j'ai fait deux petits ronds de carotte ici parce que les carottes que j'ai semé en fin février ça n'a pas trop levé bon ça a levé mais c'est comme ci comme ça voilà c'est cela c'est des carottes de colmar ça lève pas partout mais c'est pas grave et puis espérons que les deux rangs que je viens de faire ça va mieux fonctionner que les deux autres voilà on verra bien et sinon bien sur ce moi je vous dis bonne plantation à tous et bon semis encore et je vous dis à une prochaine fois bye bye